Je m'appelle Paul Berthaud, j'ai 16 ans, je suis en 1er S au lycée Brickini et je joue en U18 à l'URB. Je m'appelle Hugo Guélet, j'ai 25 ans, je joue à l'Avenir de Rennes en Regional 3 et je suis en Master STAPS à l'Université de Rennes. Je m'appelle Kevin Tachaud, j'ai 19 ans, je suis en études sur Carlin en école d'ingénieur et je joue cette année à l'Avenir de Rennes. Je m'appelle Bastien Thémassé, j'ai 18 ans, je suis en 1ère année à l'INSA de Rennes et je joue avec l'AM3 du RPA. Je suis en 1ère année à l'INSA de Célu2. C'est parti, je t'apprends beaucoup. bonjour pascal dans l'équipe ce soir on va avoir 4 jeunes tu peux nous en dire un peu plus ? bien sûr c'est donc 4 joueurs 2 du RPA et 2 de l'avenir de Rennes qui viennent nous prêter main forte dans le contexte dans lequel on est puisqu'on a quelques joueurs soit de blessés soit de diminués vis-à-vis desquels ça aurait été un risque majeur de leur faire participer par rapport au dernier match qu'on a à la maison et puis l'autre aspect c'est qu'on a aussi priorisé la participation de Geoffrey Scléard, Lucas Fontaine et Philippe Gauthier pour essayer d'assurer le maintien de la National 3 donc c'est vrai qu'on était très limité en termes quantitatifs on avait 4 joueurs et donc il a fallu trouver des joueurs susceptibles de venir nous renforcer sachant comme je disais que la M3 jouait son maintien que l'équipe 2 du RPA et là aussi il y a des problèmes de règlement qui fait qu'ils ne peuvent pas continuer à participer derrière voilà donc c'est Paul Berthaud qui joue en championnat de France Cadet sous la houlette de Ronan Hervé et que j'avais eu au Pôle Espoir il y a quelques années c'est un gaucher qui joue sur le poste arrière c'est Bastien Tomasset qui s'est entraîné de nombreuses fois avec nous notamment sur la première partie de saison et qui jouait sur l'effectif de N3 et qui en même temps on en parlait tout à l'heure poursuivre des brillantes études à l'INSA et après c'est deux autres joueurs qu'on connaît moins Hugo et Kevin qui donc évoluent avec l'équipe de l'avenir de Rennes et qui nous ont rejoint pour gentiment prêter main forte avec nous pour découvrir un petit peu ce que c'est qu'un déplacement de National 1 et puis en même temps ça rappelle quand même notamment que cette union là elle est des deux clubs et c'est vrai que c'est un joli clin d'oeil pour ce dernier déplacement c'est aussi l'union du RPA et de l'avenir de Rennes et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir justement quatre jeunes qui viennent nous renforcer deux de chaque club D'accord comme tu l'as dit Bastien et Paul ont déjà fait une petite incartade dans l'équipe de N1 dans les matchs de prépa au moins voire une incursion même une incursion ouais par contre au niveau du système de jeu et tout ça comment ça va se passer pour eux ? ils ne vont pas être un peu perdus là au milieu des pros, des habitués ? non je ne pense pas parce qu'ils vont bien les guider Kabir, Doudou, Saïd et Voukan vont un petit peu les aider les diriger on a fait un petit entraînement jeudi soir déjà là-dessus voilà donc on va voir et puis après c'est aussi leur improvisation dans le jeu d'accord on va voir tout ça ce soir sur le parquet je te remercie Pascal offensivement donc transition travailler là-dessus sur les montées de balles et notamment ce dont je vous parlais des marmas ou des picanes vols assez larges n'allez pas trop vous enfermer là-dessus on a vu sinon Kabir Jody le système ça va Kevin t'es prêt ? il est dans sa bulle ? dans les organisations on vous calme des doudous derrière avec toujours cette dimension-là de duel 1 contre 1 et de protection de la raquette c'est une principale la Bruno Iti c'est un chapitre L'Union 7, 2 Sébastien, L'Union 16, et L'Union, et L'Union Latéa. ... C'est parti ! 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 C'est parti !